Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière review sur le chapitre 105 de Shensouman. Pourquoi dernière review ? Parce que mesdames et messieurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, dans deux semaines, commencera l'anime de Shensouman. Et évidemment, je vais prioriser l'anime au niveau des vidéos, au niveau des reviews slash analyses. Si vous voulez continuer de voir des réactions, des petites reviews concernant les chapitres du manga, il faudra se rendre sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien en description. Là-bas, je continuerai de faire les lectures en live, ainsi que les petites reviews slash analyses en discuter avec vous via le chat, en mode interactivité, quoi, direct. Concernant le chapitre précédent, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo dessus ? Eh bien, je n'étais pas chez moi au moment où il est sorti, donc je n'ai pas pu tourner de vidéo, quoi. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 105 de Shensouman, à savoir Grosse Chaleur, qui reprend tout de suite après la fin du 804, à savoir Mitaka qui s'en va du toit, qui quitte Denji après avoir pensé qu'il lui avait lâché un énorme mytho. Là où on peut se rendre compte que Yoru, à qui d'ailleurs il manque la cicatrice, Fujimoto, c'est pas très bien de faire des petits oublis comme ça, lui, il le croit direct, quoi. Il est en mode, attends, il vient de te dire que c'était Shensouman, et toi, tu te casses, quoi. Donc là, tout de suite, Mitaka, elle prend Yoru pour une imbécile, elle lui dit cash, il m'a l'air un peu teubé, quoi. Lui, il te dit un truc, et tu le crois direct, quoi. Il n'est pas du tout discret, il a un t-shirt à l'effigie de Shensouman, ça se voit clairement que c'est un fan. Pourquoi ce serait Shensouman ? Alors le démon guerre, il nous fait un petit caca nerveux en mode « Eh, je suis pas idiote ! Retire ce que t'as dit, je suis pas idiote ! » Oui, 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 d'accord, si tu veux. Bon, ensuite, à cette petite altercation qui n'aura duré que quelques cases, Yoru rappelle à Mitaka qu'il faut quand même se dépêcher de trouver un démon azigouillé, parce que la date limite pour rentrer dans le club des Davy Lenters approche. Et là, Mitaka lui met un stop direct, parce qu'elle va aller rendre visite à Yuko, Yuko qu'on n'a pas vu depuis deux chapitres, il me semble, ou peut-être trois, je sais plus. Là, forcément, Yoru, pas très content, il est en mode « Écoute, je commence à en avoir à le cul, moi j'ai envie de buter Shensouman », du moins, non, plutôt de découvrir qui c'est. Et là, Mitaka propose quelque chose de simple, de ramener un démon dans l'enceinte de l'école pour le forcer à se montrer. Et là, ça fait cogiter Yoru, et donc Mitaka en profite pour la laisser en plan. Elle se surprend elle-même à être arrivée à l'apprivoiser, quand même. Donc là, Mitaka se rend directement chez Yuko, Yuko qui a l'air de faire un petit peu bronzette, qui prend le soleil tranquillement sur sa petite chaise de jardin. Et d'ailleurs, la charrie, « Shensouman, Shensouman », parce que oui, elle se rappelle que c'est bien elle qui l'a sauvée. Elles étaient à deux doigts de se faire croquer par le démon chauve-souris. Elle n'a pas oublié. On va voir qu'elle a d'ailleurs encore le stigma, les stigmas de cette petite péripétie. On voit qu'elle a une sorte d'attelle au niveau du mollet, là où elle s'est pris la barre de fer. Et donc Mitaka s'installe tranquillement sur la deuxième chaise et à côté de Yuko. Yuko qui apparemment avait prévu sa visite. Et les deux compères vont alors commencer à discuter tranquillou. Et là, on a une case assez intéressante. On a Mitaka qui fait mention du malaise, du silence. Et c'est des situations qu'elle n'apprécie pas trop, qu'elle n'arrive pas trop à gérer par rapport aux deux cases précédentes. Où il y a un petit blanc un peu qui s'installe entre les deux personnages avant qu'ils commencent leur petite conversation. Je fais mention de ça parce qu'évidemment, c'est un peu important pour la suite du déroulement du chapitre. Et alors Yuko propose à Mitaka de s'avouer des anecdotes inavouables pour renforcer leur amitié. Bon, Mitaka elle est un peu perplexe, elle se met à réfléchir, elle ne sait pas trop quoi lui raconter. Et elle se met à lui lâcher une anecdote pas piquée des hannetons. Comme quoi, en primaire, elle se serait pissée dessus. Parce qu'elle n'aurait pas pu se retenir et qu'elle aurait fait croire à ses camarades que c'était de la sueur. Yuko part en fou rire total, tandis que Mitaka continue de lui raconter en détail sa petite épopée. Et alors que Mitaka vient de finir sa petite anecdote, c'est au tour de Yuko de lui raconter quelque chose d'inavouable. Et là, avec le découpage, on sent qu'il va se passer une petite dinguerie, quoi. Qu'on va avoir un truc un petit peu plus péchou, un petit peu plus pétillant. D'ailleurs, le découpage après est vraiment très pertinent. Il fonctionne très très bien par rapport à ce qui suit au niveau des bulles. Puisque Yuko dit à Mitaka qu'elle a tué quelqu'un juste hier. Mitaka comprend pas très bien ce qu'on est en train de lui dire. Parce qu'elle est en mode, ah oui, oui, c'est qui alors que t'as buté ? Voilà, donc apparemment c'est son voisin. Il s'en suit une double page sur... En fait, je sais pas pourquoi je rigole, je rigole. Parce que c'est à la fois horrible, marrant. Enfin, c'est Shensoman, quoi. Avec toujours cette porte, hein. Y'a toujours cette obsession de Fujimoto pour les portes. La porte avec le traumatisme de Denji. Avec les portes qui servent de décor, de setting pour l'enfer. Et là, ça fonctionne vraiment bien cette double page où les deux personnages sont assis côte à côte. Après ce qu'ils viennent de se dire, on est vraiment dans la même posture que Mitaka devant notre écran, devant notre chapitre. En mode... Ok. Bon après, dès le début, hein. Dès le début, on savait que ça allait mal se passer avec Yuko. Enfin, moi en tout cas, j'avais pas vraiment de doute par rapport à la finalité de leur relation. Je savais qu'à un moment ou un autre, ça allait mal se finir. On dirait bien que c'est le début de la fin. Pour mettre fin à ce malaise, y'a un vieillard qui passe avec son petit chien. Dans le quartier, apparemment un voisin de Yuko. Puisqu'ils ont l'air de se connaître. Et alors là, Mitaka se reconnecte avec la réalité. Et demande à Yuko si c'est bien vrai ce qu'elle vient de lui raconter. Et là, elle lui dit, tu veux voir ? On a l'impression d'être dans un thriller, quoi. On a l'impression que Mitaka va se faire démembrer par Yuko. Et alors qu'on est dans le malaise, dans le mal-être même, dans la gênance ultime. Tout d'un coup, Yuko dit qu'elle révélera les secrets de Mitaka à personne concernant le pipi. Mais concernant également le meurtre du prof, de la déléguée ou encore de l'existence de Yoru. Et donc là, on est un peu en mode, qu'est passado ? Et là, Yuko dit à Mitaka, et donc nous fait la révélation à nous aussi, lecteurs, qu'elle a passé un contrat avec le démon justice. Donc le démon du tout premier chapitre de la partie 2, qui avait passé un contrat avec la déléguée de Mitaka. Et en fait, en se liant à ce démon, apparemment, ça lui aurait octroyé la faculté de savoir ce que pensent, tout ce que pensent les gens. Donc c'est plutôt pas mal comme pouvoir. On va pas se mentir, le démon justice, plutôt pas mal comme démon. D'ailleurs, démon justice qui a eu un cycle de réincarnation assez rapide, parce qu'il s'est fait exploser dans le premier chapitre. Évidemment, il a déjà réussi à se sortir des enfers et à se réincarner dans le monde des humains. On peut voir qu'il y a un jeu de lumière assez parlant. On voit qu'au début, les deux personnages sont tous les deux baignés par le soleil. Et petit à petit, Yuko avec Mitaka vont finir dans l'obscurité au fur et à mesure des révélations de cette dernière. Elle conclut en disant que tout ce qu'elle a fait, passer le contrat, tout ça, c'est pour aider son ami Mitaka. Et là, le chapitre se termine sur ces deux dernières cases, où Yuko demande à Mitaka de ne pas venir en cours le lendemain, parce qu'elle va mettre fin aux brimades qu'elle a subies. Donc là, forcément, ça fait un peu écho au fusillage de school shooting. Donc, on sait pas ce que Yuko va faire. Voilà, et ça se finit comme ça. Bref, du coup, ce chapitre, encore une fois, que moi, je trouve hyper intéressant, hyper pertinent. Je suis complètement conquis par cette narration que nous sert le Fujimoto, qui rappelle les derniers chapitres encore, avec ces cases vraiment très simplistes, où même les expressions des personnages ne changent même pas d'une case à l'autre, mais qui fonctionnent vraiment bien dans la situation. Notamment ici, le malaise qui veut être mis en place, par rapport aux révélations, aux discussions qu'ont les personnages. Enfin, ce point de non-retour avec ce personnage de Yuko, qui, dès son apparition... Enfin, pas dès son apparition, j'abuse un peu. Dès qu'elle a commencé à lier un petit lien avec Mitaka d'amitié, j'ai senti que ça allait mal se dérouler. Ça pouvait pas bien se terminer. De toute façon, on est dans Shensouman. Est-ce qu'au prochain chapitre, on va reprendre exactement là où on s'est laissé, comme pour ce chapitre, avec le précédent, avec Mitaka, qui, je sais pas, essaierait de raisonner Yuko par rapport à ce qu'elle veut faire, pour lui éviter un avenir tragique, un destin tragique. Est-ce qu'au contraire, Yuko va se ramener dans le lycée, transformé en démon ? Elle va foutre le zbeul, et puis va affronter Denji, transformé en Shensouman, dont elle va rêver l'identité, puisqu'elle a dit qu'avec le contrat qu'elle a passé avec le démon justice, ça lui permettait de savoir tout ce que les personnes pensaient. Est-ce que Mitaka, à travers Yoru, va prendre la décision de transformer Yuko en arme, avant qu'elle décide de commettre l'irréparable ? Qu'est-ce qui va se passer avec Yoru, qui a été laissé à l'école, en train de réfléchir s'il va ramener un démon ou pas ? Bref, je pense que dans les prochains chapitres, ça risque d'être un peu le zbeul, à voir ce que nous réserve Fujimoto, encore une fois. Moi, je peux pas prédire plus que ça, qu'il a dans sa petite tête de fou furieux. Mais voilà, un chapitre twister, qui nous fait des petits loopings au niveau du cerveau, au niveau du ventre. Ça nous laisse pas indifférents. C'était la dernière vidéo sur les reviews de chapitres de Shensouman. En tout cas, la dernière, durant la période où va y avoir l'anime. C'est vrai que j'ai pas précisé ça. C'est-à-dire que je vais arrêter, enfin, je vais continuer de lire les chapitres en live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et YouTube sera réservé pour l'anime. Mais une fois que l'anime sera fini, c'est-à-dire au bout de deux mois et demi, puisqu'il y aura environ douze épisodes, donc plutôt trois mois. Au bout de trois mois, début 2023, je risque peut-être de reprendre les vidéos autour des chapitres de Shensouman. Je verrai comment je m'organise par rapport à ça. Bref, donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, en fonction de quand vous regardez cette vidéo de votre côté. Abonnez-vous, lâchez des commentaires, venez sur Twitch, etc. On se retrouve dans deux semaines pour le début de l'anime, la première vidéo, les premières analyses. Voilà ce qu'on en aura pensé tous ensemble, moi puis vous. Des bisous, c'était le Watcher. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada